Oui ! Je n'ai jamais la même tronche, je n'ai jamais la même coupe de cheveux, ce n'est pas de ma faute. Ça part sur un ATR. C'est comme ça. Ceux qui ont fait fac de sport, stop, c'est tout, là. Vous n'avez pas forcément fait gym, là. C'est polygone de sustentation, mes couilles, tout ça, là. Allez, ATR, ça rigole pas. Oh, ta mère ! Oh, putain, j'ai trop bouffé. Putain, putain ! Stop ! Stop ! Ce logo, là. Vous le connaissez ? C'est tic-tic, c'est toc-toc, c'est tic-toc. J'en rêve la nuit, frérot, c'est bon ? Déjà, dans les commentaires, dites-moi si vous êtes consommateur de tic-toc ou pas. Je suis consommateur de tic-toc à 2000%. Cette appli, c'est le démon, c'est le chétan, c'est un putain de traquenard. Tu ouvres tic-toc, il est 9h du matin. Tu fermes tic-toc, il est 9h du matin. Mais du lendemain, frérot, c'est un putain de traquenard. Il y a des vidéos qui ne servent à rien, certes. Mais il y a des putains d'artistes, il y a des putains de comédiens. Il y en a, ils utilisent tellement bien le logiciel tic-toc, ils font des putains de dingueries. Je ne fais que ça ! Écoute-moi bien, j'avais une mise à jour sur le PC avant de lancer la vidéo. J'ai lancé tic-toc. Je me suis rendu compte que la mise à jour était finie depuis 20 minutes. J'étais encore sur mon téléphone comme ça. À rire comme un nier que je suis là. Je suis une pute ! Vous pensez qu'un jour, Facebook va mourir, en fait ? Je ne sais pas pourquoi je me pose cette question, mais... Tic-toc, c'est le traquenard. Dis-toi, frérot, pour te dire à quel point c'est le démon, tic-toc. Chez moi, il n'y a pas de réseau. Je suis dans une zone blanche. D'ailleurs, il n'y a tellement pas de réseau que je me demande même si ce n'est pas une zone morte tout court. Il n'y a pas de réseau. Je ne peux pas lancer une page internet sur mon ordinateur, mais je peux utiliser tic-toc. Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est les créateurs, vous êtes des démons. L'autre problème aussi sur tic-toc, c'est que... J'en parlais avec un ami à moi, là. T'es sur Facebook, t'es sur Instagram, t'es sur Twitter. Tu swipes, tu swipes, tu swipes. Il y a forcément un moment donné où tu vas tomber sur une publication que t'as déjà vue. Donc là, ça voudra dire que t'as vu tout ce qui était nouveau depuis la dernière fois que t'y allais. Mais tic-toc, c'est infini, frérot. Tu swipes, tu swipes, tu swipes ! Ça ne s'arrête jamais, tic-toc est infini. Il y a aussi des trucs choquants, en vrai, je rigole pas, là, par contre, sur ce sujet. C'est bien de signaler quand il y a un truc qui vous choque et tout. Je parle de cette application comme si c'était mon enfant. Écoutez, si vous n'êtes pas consommateur de tic-toc, ne téléchargez pas cette application. Ça va vous bouffer du temps. Tic-toc, faut l'utiliser de manière intelligente. Tu vois, t'es en repas de famille, tu te fais chier, c'est 3h du mat', Il y a le tonton, il a 8,6 grammes dans chaque orteil, il n'en peut plus. Tu te fais chier, tu vas dans les chiottes, tu te lances ton petit tic-toc, mon gars. Admettons, tu te fais chier, t'es dans une file d'attente, t'as tes petits écouteurs, tu lances tic-toc. Mais à un moment donné, il faut avancer dans la file d'attente, par contre. En fait, sur tic-toc, c'est tu ris, t'es choqué, parce qu'il y a des trucs, c'est ouf, quand même. Tu apprends des trucs, des fois, et il y a de la merde. Il y a beaucoup de meufs qui font, tu sais, du playback, là, où elles sont. Il faudrait qu'en fait, avant de télécharger l'application, il devrait y avoir un petit écriteau en rouge, avec écrit à consommer, avec modération. TikTok, c'est le chétan, ça a pris de l'ampleur. En plus, il est né, ce réseau, pendant le Covid, c'est très intelligent de la part de ceux qui l'ont fait. Je pense que c'est l'endroit où il y a, maintenant, où il y a le plus de pépites, niveau vidéo. Il y a toutes les vidéos du monde. Je ne juge pas, mais il y en a qui mettent leur vie. Dites-moi dans les commentaires, là, si vous consommez vraiment. Je veux savoir s'il n'y a que moi qui suis fou. Dites-moi juste, oui, connard, ou non, fils de pute. Voilà, je sais pas. Dites-vous qu'il y en a qui se font des couilles en or sur TikTok. Écoute-moi bien, la dernière fois, je regarde les infos, parce que oui, je regarde encore un petit peu la télé. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? TF1 qui parle de TikTok. Et là, il parle d'une fille qui a plein d'abonnés sur TikTok, je sais plus combien. En plus, pas beaucoup, tu vois, 30 000, je crois. Je dis peut-être de la merde, en vrai, j'en sais rien, mais dans mes souvenirs, c'était ça. C'était quand même pas ouf, tu vois, le nombre d'abonnés. Enfin, c'était énorme. Qu'est-ce que je raconte ? Je m'enfonce au fond du puits, sa mère. Elle avait beaucoup d'abonnés, mais par rapport à ce que tu peux voir, c'était... Ça va, ça restait quand même potable. Elle se faisait de l'oseille tous les mois. Je sais plus combien, c'était pas ouf non plus, mais elle se faisait de l'oseille. Elle se faisait de l'argent. Elle faisait des playbacks sur des sons. Elle dansait, elle faisait du playback. Elle avait l'air si ridicule, en plus. Je ne juge pas, bien sûr. Vous faites ce que vous voulez de votre cul, de votre vie, de votre corps. Bon, bah, les couilles, moi. Je dis juste ce que je pense. C'était pas... C'était malaisant. Et elle se faisait de l'oseille, frérot. Comment ça, moi, je twerque dans un Fiat Ducato et j'ai Zerze ? C'est terrible ! Remboursez-moi ! Volez ! Je veux mon oseille tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts à vous perdre dans le TikTok game ? Putain, mais arrête-toi ! Ça va, c'était pas un chat. Mais c'était mamie ! Fluique ? Aïe. Lui, il se fait chier, je pense, tu vois. Il utilise correctement le logiciel, je trouve. Il faut avoir l'idée. Il faut monter. Il faut faire tous les petits effets. Je sais pas comment il fait. J'en sais rien. Je n'utilise pas. Oh, ça, j'aime tellement. Ça, c'est moi, quand j'ai pas reçu ma paye, le 5. Ah oui, alors, attendez ! Voilà, tu vois, trop bonne idée. Ce qui est bien sur TikTok, c'est quand tu trouves ta manière de faire rire les gens. Lui, il reprend des clips, il fait des mini coupures et il imite la star qui fait le clip. Je trouve ça incroyable. Ah oui, elle fait du maquillage. Et j'aime trop. Pas encore. C'est drôle, j'ai l'impression de vous connaître. Nous nous sommes rencontrés quand j'étais plus jeune. Je regrette que je ne m'en souviens pas. Parce que ce n'est pas encore arrivé. C'est quel film ? Ah, mais c'est Alice. Je suis désolé. C'est Alice au Pays des Merveilles. Oh, oh. Mais non, Sidou, il est coincé. Oh my God. Ça ne m'est jamais arrivé. Oh my God. Ça me fait craquer les animaux. Oh, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais c'est bien foutu. Mais what ? Il s'en bat les couilles. Il est venu chercher sa bouteille d'eau. Oh, calme. Lâche-moi, connard. J'aime bien, en fait. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Il est un fou. Il est un fou. Il est un fou. Il est un fou. Ah ! Attends, 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 attends ! J'en veux un, juste pour essayer-moi une fois. Eh les Kardashian, vous avez vu les chussets ? Mais vous m'avez dégueulassé la claquette. Ils viennent appeler ses poules, là, les Kardashian. J'adore ce mec, je veux le rencontrer, je veux bouffer avec lui. Il y a de tout sur TikTok, frérot. Il y a des putains d'artistes. Si tu trouves bien que tu t'abonnes avec les bonnes personnes, que tu trouves vraiment les trucs qui te plaisent et tout, et qu'après tu... En vrai, je trouve que TikTok, c'est une bonne appli. Et puis moi, franchement, ça m'inspire ! Ça me permet de faire des vidéos. Bon, mon ami, si t'as kiffé cette petite vidéo, eh ben, tu t'abonnes. Tu mets la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je sors une vidéo. Voilà, sur ce, eh ben, écoute, j'espère que t'as passé un bon moment. Allez. La grosse bise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501